Jusqu'à présent, Pierre Palmade, ami de longues dates de Muriel Robin, a été dans l'incapacité d'être transféré dans une institution pénitentiaire et a passé les derniers jours sous la surveillance de la police dans sa chambre d'hôpital située au Kremlin Bicêtre. En effet, il avait subi un accident vasculaire cérébral le samedi 25 février, ce qui a retardé son incarcération à la prison de Frennes. Au chevet de son lit d'hôpital, l'humoriste Pierre Palmade traverse une période difficile, privée de la présence réconfortante de sa mère Réanne, avec qui il est malheureusement brouillé depuis cinq ans, comme le rapporte une information récente de Public, magazine dont le dernier numéro a été publié en kiosque ce vendredi 3 mars. Cette mésentente entre mère et fils serait liée au problème rencontré par Pierre Palmade et aurait atteint son paroxysme depuis l'accident de voiture pour lequel il est tenu responsable. D'origine bordelaise, la mère de famille aurait donc choisi de ne pas se déplacer pour veiller sur son fils, ce qui ajoute à la situation difficile de l'humoriste. En dehors de son cercle familial, plusieurs autres proches de Pierre Palmade témoignent de signes manifestes d'éloignement vis-à-vis de l'humoriste. Michel Larocque, sa partenaire de scène et ami de longue date, figure parmi eux. Depuis la survenue de ce terrible événement, la comédienne a choisi de se taire et de garder un profil bas, laissant toutefois transparaître quelques indices laissant deviner sa souffrance. Régulièrement la cible de critiques sur les réseaux sociaux, Michel Larocque a pris une mesure radicale en interdisant les commentaires sous son tweet destiné à promouvoir le spectacle des enfoirés. Par ailleurs, elle a supprimé les photos de Pierre Palmade qui étaient auparavant présentes sur son compte Instagram. S'agit-il de la fin d'une amitié ou bien d'un signe de respect envers les victimes de l'accident de voiture ? Les raisons précises de ces réactions de la comédienne n'ont pas été explicitées. Sous-titrage Société Radio-Canada